bonjour messieurs ça va bien ça va oui depuis que je suis sorti de garde à vue la troisième en quatre jours surtout vous mettez pas un gilet jaune là on s'est fait immédiatement arrêter je suis en train de filmer en direct là oui mais je vous appris je vous appris et alors ils m'ont arrêté à côté de l'aéroport et ils m'ont fouillé j'ai voulu leur passer une scie à métaux pour qu'ici le cadre des fois qu'il y a des choses dans les tubes et après ils m'ont amené à handaï le vélo et pour revenir et bien avec le vélo je suis revenu parce que j'ai dit ramenez moi moi j'ai 110 ans 30 kilomètres on m'a dit vous vous débrouillez donc j'ai fait le trajet handaï hier alors alors j'avais un gilet jaune c'est pas une affection non ensuite en vélo j'ai la tenue tempête j'ai les lunettes et les lunettes elles étaient neuves et alors les lunettes ça veut dire et ensuite j'avais le cadenas de là c'est une chaîne tu sais pour le vélo et c'est une arme de destination donc ils ont ils ont photo comment c'est pas une arme de destination moi j'en ai une arme de destination mais c'est de faire elle est plus on met la mienne et maintenant elle est plus en usage alors ils ont quand ils m'ont arrêté ils ont photographié ça ce que je et la carte de presse savoir si c'était du pipeau ou c'était vrai parce que quand ils m'ont dit arrêtez de filmer je leur ai dit non je continuerai de filmer alors c'était les vérifications ça les gilets jaunes et la cadenas de vélo qui est une arme de destination ils l'ont photographié ils l'ont envoyé je sais pas où ils ont ils ont ils ont palabré et après ils m'ont mis dans le fourgon et dans le fourgon il y avait les cages là moi je dis là je rentre pas moi je suis claustrophobe si je rentre là je deviens fou vous m'enfermez là je suis un autre homme je veux voir un médecin avant de rentrer là il va je veux je veux comme un médecin me contrôle il va dire si on peut si je peux rentrer là ou pas moi je dis moi moi je sors de là je suis un assassin alors ils m'ont mis sur un fauteuil roulant dans le fauteuil de la hausse assis dans la cage j'ai dit dans la cage je peux rentrer après j'ai rentré là je pète moi je deviens fou dès que j'ai l'espace qui est limité je deviens sur la tête je peux pas dormir il faut que j'ai la tête qui sorte je te dis bonjour ça va ah oui ah oui alors 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 c'est en direct on est en direct là macron ne peut pas m'encadrer ça tombe bien moi non plus oui oui il est encadré le porte-monnaie il va à peu près se rétrécir il faut rigoler un petit peu ce que j'ai dit sur hier c'est la réalité moi je vais dans la cage dans le fourbois je n'y rentre pas si j'y rentre je deviens fou je ressors de là je tue quelqu'un moi je ne peux pas être enfermé c'est pas possible je perds la tête voilà donc là je pense que je leur ai fait peur alors je vais dire une chose quand même hier j'ai des amis qui ont été arrêtés en russie et je les ai mis il y a des photos je les ai mis sur mon site ils prennent avec leur smartphone ils prennent des photos dans le fourgon cellulaire ils montent dans le photo moi j'étais arrêté en russie dans le fourgon on a toujours le téléphone qui fonctionne et on envoie des cms on prévient les parents etc hier ils m'ont pris il a le policier a mis la main sur mon sur mon téléphone il a interrompu l'émission et ils m'ont pris le téléphone avant de me mettre dans le fourgon et moi je vous dis la police russe elle est moins dégueulasse que la police française et ça c'est qu'un aspect je peux vous dire autre chose par exemple en police la police russe n'a pas de flash ball elle n'a pas de grenade entre les mains elle n'a pas de grenade de grenade explosive j'ai vécu 25 ans en russie j'ai vu des centaines de manifestations et j'étais arrêté dans ces manifestations comme ça bonjour ça va bonjour ça va et ensuite il ne charge pas la foule ils arrêtent les gens c'est un après l'autre la la police la plus dégueulasse de d'europe moins c'est la police française elle ressort toutes les traditions pétainistes et on n'a jamais vu dans l'histoire des fascismes on n'a jamais vu une police carré à carreté la progression du fascisme chez elle ça n'existe pas tous ces gens là ils ont bouffé comme sous pétain et ça a été un instrument du pouvoir fasciste pour pour restaurer son régime les polices y compris la police française et là ils ont de la promotion on le voit que castaner il a décoré les policiers qui sont impliqués dans des assassinats l'assassinat de steve en loire l'assassinat de la femme à marseille ils sont impliqués dans les policiers comme blessé le je ne viens de le guet donc la police la police c'est l'élément l'instrument de fascisation des régimes ou que jamais aucune police et type là il se comporte comme sous pétain il se comporte comme pendant la guerre d'algérie ce qu'a fait la police française en algérie ça inspire le dégoût moi j'avais 14 ans à l'époque j'ai rencontré des gens même des parents qui m'ont dit que quand ils passaient les félouzes des policiers quand ils passaient les félouzes à la gégène ils se mettaient à pisser ils se mettaient à pleurer ils se mettaient à pisser et que tous ils parlaient ça c'est la police française ce sont des voyous et le malheur c'est qu'il n'y a pas eu d'épuration il fallait faire une épuration à la libération mon beau-père qui était gendarme c'est pas la police il m'a raconté comment il regretté c'est un brave type il a raconté comment il a arrêté sous l'occupation des enfants juifs et ces enfants ils ont fini dans les fours crématoires et ces gens-là à la libération ils ont ce sont les policiers ce sont les les policiers gestapistes qui ont continué qu'ils sont partis en algérie avec les mêmes méthodes des nazis qu'ils ont appliqué dans les colonies il n'y a jamais eu de dépuration et maintenant ces types là ils ressortent cette quangrène puante de la police française ces traditions pétainiste répressive la nouvelle génération elle continue elle continue et c'est les arrestations que j'ai subies ce sont des arrestations à caractère politique nous avons une police politique une police répressive et les dirigeants de la police ce sont des voyous alors je vais vous en citer un c'est squarceny squarceny le chef de la police qui est inculpé dans des affaires absolument puantes vous regardez les dirigeants de la police guéant le ministre guéant qui a été condamné pour voler de l'argent liquide alors qu'il était ministre de la police vous avez sarkozy le sarkozy qui qui va liquider la racaille à la karcher ministre et qui est impliqué dans des actions c'est la mafia et la police qui enquête la police ce que la l'IGN enquête la police c'est la la police enquête la police c'est la mafia nous avons une police mafieuse au service d'un pouvoir aussi mafieux et fasciste et maintenant je vais quand même faire une petite une petite aparté on a vu qui on a vu qu'il ya des eu des mouvements intérieurs contre le fascisme c'est pas la police qui a renversé les systèmes fascistes c'est l'armée vous l'avez au portugal la révolution des oeillets ce sont des colonels vous avez l'attentat contre hitler ce sont des c'est pas la gestapo qui a tenté de renverser hitler c'est l'armée c'est l'armée c'est l'armée qui a fait un attentat contre hitler je dirais la police c'est l'élément le plus dégueulasse le plus fascisant et le plus mafieux le plus mafieux et le plus lié aux bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui voilà et ça je le ressens d'autant plus avec les arrestations que j'ai subi en quatre jours j'ai été arrêté trois fois à côté de chez moi je sors de chez moi je fais quelques mètres en vélo je suis arrêté parce que j'ai un gilet jaune et parce que je filme mais je filme tous les jours je filme tous les jours on est ce régime est un régime fasciste et le premier support de ce régime fasciste et mafieux c'est la police elle-même mafieuse et fasciste voilà messieurs les policiers et c'est ce que j'ai dit hier aux policiers je comprends malheureusement je comprends pourquoi il y'a tous ces suicides dans la police parce qu'effectivement je comprends que certains ils ne peuvent pas se regarder dans une glace les policiers qui ont crevé des yeux qui ont cassé la mâchoire à cette jeune fille qui est lola ici là elle est à côté de moi j'étais à biarritz il y avait du sang par terre ce policier je lui souhaite pas le suicider mais je comprends que quand il se voit dans une glace il a envie de disparaître après les saloperies qu'ils ont faites et je les conseille d'écouter ce que je dis et de participer de se mettre du côté de la démocratie des droits de l'homme des droits républicains et de renverser le régime pourri étranger d'occupation de macron voilà ce que je voulais dire ça fait du bien de dire ce qu'on pense merci